bonjour à tous j'espère que vous allez bien dans cette vidéo retrouver comment faire une marche arrière en ligne droite avec une semi remords également comment changer de direction marche arrière ensuite retrouver les deux manoeuvres d'examen avec explication et repères dans un premier temps la mise à quai ensuite la manoeuvre du lait je vous souhaite un bon visionnage et réussite à votre examen on va expliquer comment on fait une marche arrière avec une semi remords ce qu'il faut comprendre dans un premier temps c'est que un véhicule articulé c'est composé d'un tracteur dans lequel je me trouve ainsi qu'une semi remorque qui est à télé juste derrière les deux éléments sont reliés par un axe ce qui veut dire que lorsque le tracteur va reculer il va y avoir opposition de force et lorsqu'il y a opposition de force il y a forcément un qui va céder et là en l'occurrence ça va être la remorque donc lorsque je vais reculer même si je garde le volant droit la semi remorque elle va chasser soit à gauche soit à droite donc là le but de l'exercice c'est de garder ma semi remorque droite pour faire une ligne droite donc pour réussir à faire une marche arrière ligne droite il ya trois choses qu'il faut comprendre le premier c'est que lorsque vous allez reculer il faudra que vous balayez votre regard à gauche à droite à gauche à droite régulièrement afin de repérer à quel moment la semi remorque elle va chasser elle peut chasser aussi bien à droite que à gauche quand je dis chasser c'est à dire que la remorque elle part soit peut partir à gauche soit elle peut partir à droite donc il faut balayer du regard des deux côtés et ensuite lorsque la remorque elle chasse admettons à gauche on va tourner le volant à gauche pour la redresser et si elle chasse du côté droit on va tourner le volant à droite pour la récupérer donc dans un premier temps on va contrôler des deux côtés régulièrement et lorsque la remorque elle chasse d'un côté on va tourner le volant du côté où elle s'en va donc si elle part à gauche on tourne au volant à gauche si elle part à droite on tourne au volant à droite maintenant ce qui est très important c'est que la semi remorque elle répond pas instantanément à ma rotation du volant ce qui veut dire que lorsque j'ai tourné mon volant la semi remorque va mettre quelques temps quelques secondes avant de se redresser c'est la raison pour laquelle il faudra intervenir très tôt c'est à dire que je vais balayer à droite à gauche de côté si elle part admettons du côté gauche je vais tourner mon volant à gauche et je vais attendre quelques secondes le temps que ma semi remorque sur ma droite avant de remettre mon volant droit exemple je balai à droite à gauche à droite à tiens elle part à droite je tourne le volant à droite comme ceci et une fois que ma semi remorque c'est mise droite hop je mets le volant droit c'est pas comme le camion où la caisse répond instantanément avec la rotation du volant maintenant on va mettre tout ça en pratique je mets la marche arrière je recule j'observe le côté droit le côté gauche pour l'instant tout se passe bien là je vois que la remorque qu'elle part un petit peu à gauche je vais tourner un peu le volant à gauche comme ceci j'attends qu'elle se redresse hop je remets le volant droit je balai à droite à gauche à droite je vois qu'elle part un peu à droite je vais tourner un peu le volant à droite j'attends qu'elle se redresse et ensuite je remets le volant droit là je vois qu'elle part à gauche je mets un petit quart de volant à gauche 1,2,3,4 secondes hop je remets le volant droit là je balai à droite je balai à gauche je vois qu'elle part un petit peu à gauche un petit quart à gauche et j'attends 1,2 hop elle s'est mise droite je regarde des deux côtés je vois qu'elle part à droite ici donc je tombe le volant à droite et j'attends qu'elle se redresse 1,2,3 et ensuite je mets le volant droit et là je continue à balayer à droite à gauche à droite à gauche je vois qu'elle part un peu à gauche on tourne voilà à gauche un petit quart 1,2 hop je remets le volant droit et je balaye droite gauche droite je vois qu'elle part un peu à droite je tourne un petit quart à droite et j'attends deux secondes le temps qu'elle se redresse je remets le volant droit ainsi de suite là je vois qu'elle part à gauche un petit quart à gauche j'attends deux secondes une fois qu'elle s'est mise droite je mets le volant droit voilà donc ce qui est très important c'est de balayer des deux côtés constamment afin de vérifier à quel moment la semi-remorque s'en va et ensuite on tourne le volant du côté où la semi-remorque s'en va afin de remettre la semi-remorque droite et quand vous mettez un coup de volant du côté où la semi-remorque s'en va attendez que la semi-remorque se redresse avant de remettre votre volant droit voilà pour la marche à air en ligne droite maintenant après avoir expliqué comment on recule en marche à air en ligne droite maintenant on va expliquer comment on va envoyer la semi-remorque à droite ou bien à gauche donc là en l'occurrence on va envoyer la remorque à droite sur un camion classique sans remorque si on veut aller à droite et bien on tourne le volant à droite et quand on veut aller à gauche on tourne le volant à gauche mais là en semi-remorque ça change tout lorsqu'on veut aller à droite il faudra tourner le volant à gauche et lorsqu'on va vouloir aller à gauche on tourne le volant à droite donc là je veux aller à droite donc là je vais tourner mon volant à gauche je recule je tourne mon volant un petit quart ça suffit en tournant le volant on s'aperçoit qu'il y a une cassure qui se crée juste ici à gauche et on voit que la semi-remorque elle part à droite ce qui est important une fois qu'on a créé cette petite cassure il faut la maintenir pour cela vous allez mettre votre volant droit afin de conserver sa taille et ça permet de diriger la remorque vers la droite donc j'ai ma cassure ici je redresse je mets le volant à droite je tourne un petit peu hop je mets mon volant droit et là je maintiens ma cassure et là je vois que l'arrière du camion va à droite ma cassure elle est bien à gauche et l'arrière du camion va à droite si maintenant je veux aller à gauche donc il va falloir tirer le volant vers la droite et faire sortir la cassure du côté droit pour que la semi-remorque aille du côté gauche donc là je tire le volant à droite en reculant pas à l'arrêt je tourne la cassure elle va disparaître d'ici et elle va réapparaître de l'autre côté vous voyez la main à la cassure à droite hop je la maintiens je mets mon volant droit pour la maintenir et là du coup j'ai l'arrière de la semi-remorque qui se dirige vers la gauche et j'ai ma cassure qui est sur ma droite donc ma cassure elle est maintenue à droite et du coup l'arrière de ma semi-remorque part à gauche et je maintiens ma cassure à droite si maintenant je veux aller à droite je vais tourner le volant à gauche je tourne le volant à gauche comme ceci ma cassure va disparaître de la droite et elle va venir sortir du côté gauche ici voilà là elle est sortie je remets mon volant droit pour la maintenir pour pas qu'elle se casse davantage je garde le volant droit comme ceci et là j'ai ma semi-remorque qui part à droite et j'ai ma petite cassure qui se trouve à gauche voilà ce qu'il faut comprendre c'est que la semi-remorque elle part toujours du côté opposé de la cassure si vous avez une cassure à gauche la semi-remorque part à droite si j'ai une cassure à droite la semi-remorque ira à gauche et si on n'a pas de cassure ni à gauche ni à droite c'est qu'on est aligné et à ce moment-là la semi-remorque recule tout droit donc là on va monter à marche avant on va passer à droite du plot qui se trouve tout seul entre le plot et la bande blanche qui est à droite et on va tourner ensuite à gauche pour aller s'arrêter sur la bande horizontale blanche qui est au bout ensuite on fera une marche arrière pour venir se positionner ici on va avancer sachez que la marche avant est très importante parce qu'elle va préparer votre marche arrière si on fait une bonne marche avant la semi elle sera bien préparée pour reculer qu'est ce que c'est qu'une bonne marche avant ? c'est lorsque vous passez ici entre ce plot et cette ligne blanche c'est de bien longer les croix que vous avez ici les quatre croix qui sont face à nous ensuite les deux croix et le plot qui sont en diagonale et aller s'arrêter sur la bande blanche donc là on serre les croix on voit que derrière on passe bien près du plot et on vient s'arrêter sur la bande blanche ici on mettra les deux roues avant sur la bande blanche on peut s'aider du retroviseur du bas pour vérifier qu'on est bien positionné ou éventuellement on peut sortir sa tête et regarder si marron elle est bien sur le marquage blanc donc maintenant je vais mettre ma marche arrière je m'aperçois que j'ai une petite cassure qui est à droite donc ça tombe bien parce que je veux aller à gauche aller chercher le couloir qui se trouve sur ma gauche au préalable il faudra serrer le cône qui se trouve tout seul isolé qui se trouve sur ma gauche du coup la cassure qui est à droite elle est très bien elle va amener ma semi-romoche sur la gauche ce qui est très important c'est que dès que vous allez partir les premiers mètres vous ne touchez pas votre volant logiquement votre semi-romoche elle est censée repartir par où elle est arrivée et ensuite quelques mètres avant le plot s'il faut ajuster c'est à dire s'il faut serrer un peu plus ou s'écarter davantage à ce moment là on mettra un petit quart de volant mais au départ les trois premiers mètres vous touchez à rien donc là je vais reculer on s'aperçoit que là mon volant il bouge pas il reste droit ma cassure elle est bien à droite la semi-romoche se dirige automatiquement vers le plot et si on s'aperçoit qu'elle serre un peu trop le plot à ce moment là on peut redresser un peu vous voyez je fais un quart de volant et une fois ce qui est très important c'est lorsqu'on est collé à ce plot vous devez avoir votre cassure à droite vous voyez le repère c'est ça c'est on serre le cône qui est à gauche avec la petite cassure qui est à droite c'est ce qui va nous permettre d'aller rentrer dans le couloir là-bas à gauche donc on va reculer en gardant le plot bien serré la cassure qui est bien à droite et on recule à quel moment il faudra redresser lorsqu'on va cacher tous les plots sur la bande blanche sur la ligne blanche à gauche à ce moment là on pourra redresser là je vois qu'il en reste encore deux donc je recule encore un peu je vois qu'il en reste plus qu'un voilà dès qu'il reste plus qu'un plot sur la bande blanche au bout à ce moment là on peut tourner le volant à gauche pour aller à droite et là je tourne le volant à gauche je crée ma cassure maintenant du côté gauche et ma semi-remwork elle va aller serrer tous les plots qui sont sur ma droite ma cassure elle est ici à gauche et je serre les plots qui sont à droite je serre je crée ma cassure un peu plus grande que ça pour serrer davantage au plus la cassure elle est grande au plus on serre et une fois que je suis aligné je me remets droit je retire toutes les cassures et j'observe des deux côtés l'arrivée là bas à droite il faut la serrer une fois qu'elle est serrée je me remets droit et je regarde des deux côtés et là je vois l'arrivée au bout à gauche l'arrivée au bout à droite et je reste droit pour aller me positionner au-dessus de la bande blanche on observe à droite à gauche à droite à gauche à gauche une fois que mes trois roues ont dépassé la quille on pourra s'arrêter voilà maintenant je vais m'arrêter je vais aller vérifier si je suis bien positionné donc là on voit que mes trois roues ont dépassé le plot qui est là ça c'est le repère on s'aperçoit que l'arrière de la semi-remorque est bien positionné sur le marquage blanc entre ce plot et celui-ci et le repère c'est quand les trois roues là ont dépassé le plot qui est ici à peu près un mètre donc là on va faire l'épreuve du salome qu'on appelle le S également on va passer ici à gauche entre les deux quilles qui sont à gauche ensuite on va aller à droite on va passer dans la porte qui se trouve à droite ensuite on va aller s'arrêter sur la bande blanche horizontale du côté gauche donc sachez que la marche avant est très importante elle prépare votre marche arrière une bonne marche avant met en place une bonne marche arrière une bonne marche avant ça veut dire quoi ? ça veut dire que lorsque vous allez franchir cette porte il faudra bien se positionner sur la bande blanche afin de bien reculer c'est à dire que lorsqu'on est là ce que vous allez faire ici en marche avant une fois arrêtée en reculant la semi-remorque va faire la même chose si en avançant vous serrez trop la bande blanche à droite en reculant la semi-remorque qu'est-ce qu'elle va faire ? elle va aller chercher la bande blanche donc pour faire une bonne marche avant il faudra venir ici serrer les quilles qui sont ici à gauche serrer les croix ensuite les deux trois croix qui sont en diagonale le plot et la bande blanche pour qu'une fois arrêtée quand on va reculer la semi-remorque reprendra le même itinéraire il faudra simplement ajuster pour ne pas toucher le plot ou pour ne pas être trop loin du plot donc là j'avance en marche avant je serre les croix qui sont sur ma gauche on voit que derrière on passe près du cône c'est ce qu'il faudra faire en marche arrière là je longe les croix en diagonale et je viens m'arrêter sur la bande blanche et ensuite je pose mes deux roues avant sur la bande blanche on peut le voir grâce au rétroviseur du bas ou sinon on peut baisser sa vitre et regarder en vision directe donc là je mets la marche arrière le but c'est de serrer les deux cônes qui sont à gauche pour aller chercher la porte qui se trouve à gauche donc pour aller à gauche il faut que j'ai une cassure à droite et on voit que la cassure est déjà prête du fait qu'on ait fait une bonne marche avant donc là je vais reculer ce qui est important c'est que les premiers mètres on touche à rien donc là je recule je ne touche pas à mon volant logiquement ma semi-remorque est censée retourner par où elle est arrivée il faudra simplement ajuster éventuellement pour ne pas être trop près ou trop loin des cônes là je vois qu'on se rapproche davantage je redresse un petit peu et lorsqu'on est serré au cône numéro 2 il y a le premier il y a le deuxième lorsqu'on est serré au cône numéro 2 bien serré vous devez avoir une cassure à droite ici voilà une cassure pas plus large que ça afin que votre semi-remorque aille à gauche et pour pas que votre tracteur sorte de la bande blanche à droite voilà donc le repère écoutez bien une fois qu'on a serré la quille qui est là vous devez avoir une petite cassure à droite et donc là maintenant je maintiens ma cassure je laisse ma semi-remorque partir à gauche et le but c'est d'aller viser le plot qui est sur la bande blanche là-bas à gauche donc ma cassure à droite elle est bonne on voit dans l'autre du haut qu'on ne sort pas de la bande blanche ma semi-remorque va chercher le plot et le repère c'est que 1 mètre avant de le cacher il faudra redresser pour aller chercher le plot qui est derrière à droite donc là je vois que je suis à 1 mètre du plot je tourne le vol à gauche pour aller à droite je vais créer une cassure ici à gauche et hop le plot il est ici vous le voyez voilà et là je crée une cassure à gauche pour aller chercher le plot qui se trouve ici à droite et au plus ma cassure elle est grande au plus la semi-remorque va se rapprocher du plot donc là je vais l'agrandir un peu plus pour me serrer du plot et une fois que je vois qu'on est serré je redresse de manière à avoir une petite cassure comme ceci pour ne pas sortir de la bande blanche à gauche et pour pas écraser le plot donc là je garde mon volant droit ma petite cassure à gauche on passe près du plot et je laisse ma semi-remorque reculer ma cassure elle est correcte ma semi-remorque va à droite et une fois que vous avez caché tous les plots d'arrivée vous pouvez redresser donc là j'attends de cacher tous les plots d'arrivée une fois que sont tous cachés là je redresse pour venir serrer les pots qui sont à gauche voilà et lorsqu'on a dépassé la croix qu'il y a ici la première croix logiquement l'arrière de votre semi-remorque est bien positionné donc lorsque mes trois roues ont dépassé la première croix logiquement on est bien arrivé sur le quai voilà j'ai ma semi-remorque qui est bien entre la première quille et la seconde quille là on est bien arrivé et on a encore un peu de manche donc le repère pour le S quand vous avez vos trois roues qui ont dépassé la croix ici au bout on est bien arrivé 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 au bouton 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 est bien arrivé